Bonjour, bon après-midi. Merci d'avoir rejoint pour la troisième session du Global Protection Forum. Et comme le titre le suggère, les complexes des acteurs qui sont en première ligne de la protection. Cet effort local mené par les personnes présentes dans les communautés affectées joue un rôle important. Et cela nous amène à avoir une meilleure compréhension pour protéger les personnes affectées. Nous avons des modérateurs, senior research fellows, avec beaucoup d'expérience. Nos orateurs vont nous partager leur expérience dans les efforts de protection et vont également mettre la lumière dans les difficultés sur le terrain. Merci une fois de plus de nous avoir rejoints et nous sommes impatients d'avoir des échanges intéressants sur la protection des civils à travers le monde, surtout dans ces moments difficiles où les normes critiques sont discutées. Alors, sans plus attendre, nous sommes dans vos mains. Gemma, à vous la parole. Merci beaucoup. Et voilà, moi je suis heureuse d'être là pour modérer cet événement et nous apprendrons des efforts locaux sur la protection des civils et comprendre aussi comment les barrières sont érigées et comment nous essayons de mieux faire pour la protection, aussi bien que comprendre ce qui est nécessaire pour mieux renforcer de tels efforts à travers les échanges de tout un chaque. Cela est aussi important pour le travail que nous avons déjà fait au cours des dernières années qui vise à réduire les effets négatifs sur les populations affectées à travers un dialogue. Alors, je suis heureux de vous présenter les panélistes qui sont des contextes divers et variés. Éric, nous avons premier abord, Ariad Arachie, qui vient de la Somalie, et nous entendrons de Elou, un gestionnaire de programme de SOPROP en RDC, et ensuite nous aurons un Tom Laramchuk, qui est le cofondateur qui est basé en Ukraine, et en dernier lieu, nous entendrons Sophie Omajong de UNHCR au Tchad. Alors, bienvenue à tous une fois de plus, et merci à tous de nous rejoindre en ce jour. Comme je le disais, je vais commencer avec vous, Ariad Arachie, nous avons bien entendu Nia Arachie, qui nous a rejoints. Désolée, je vous ai oublié. Alors, moi, je suis heureuse. Si vous pouvez me dire un tout petit peu à propos de votre expérience dans les conclusions des recherches en Somalie, par exemple, sur les personnes âgées, comment vous utilisez les normes culturelles aussi bien que les enseignements pour soutenir la protection des civils avec la conformité de IHL dans les différentes communautés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre recherche ce que vous avez découvert et quelles sont les découvertes pour renforcer les communautés et les membres des communautés ? Bonjour à tous. J'aime toujours commencer par la paix, la paix sur vous tous. Je vous présente mes recherches et vous présente autre chose. Ça fait deux ans déjà que je fais des recherches et je suis à Somalie pour faire des entretiens. Et on vous présente en quoi consistent les entretiens. Les interviews, il y a des clients, voilà, des hommes âgés et les conclusions de la recherche montrent que les hommes âgés dans les communautés ont une compréhension des lois somaliènes. Donc, c'est sous leur orientation que nous avons pu donner un aperçu du travail. La Somalie est organisée à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y a deux frères qui ont fondé le Somaline. Même s'il y a plusieurs clients, les lois traditionnelles sont restées constantes parmi les clients. Donc, tout le monde sait comment la Somalie a été formée. La protection des civils, pour cela, nous regardons les zones, plusieurs zones qui ne sont pas les principales villes. Alors, les anciens, ce sont des leaders respectés qui ont des responsabilités. Donc, chaque groupe a une certaine responsabilité, c'est-à-dire assurer l'appartenance ou le respect des lois traditionnelles. Je vous présente les personnes clés, il y a Claire, il y a ensuite le leader client et nous avons le Don qui fait la promotion de l'harmonie et aussi le Don qui, des fois, est l'historien et qui a l'histoire. Tous sont respectés pour leur connaissance. Et ensuite, nous avons le pouvoir qui est une image très respectée et qui a également un rôle important. Tout cela font partie de la tradition où le respect de la tradition est au cœur. Ils ont une forte responsabilité de préserver la paix comme une règle, mais aussi de s'assurer que les lois soient maintenues. Donc, un élément du système, c'est le principe de délégation, ce qui sont ceux qui font partie du groupe. Donc, on se bat pour les femmes, les enfants, les vulnérables, les balades, les client leaders, et donc tout le monde est pris aux soins. Nous avons découvert qu'en termes de protection, beaucoup de choses sont entreprises. Les autorités sont donc créées. Il y a aussi un code de conduite qui élève la protection des groupes vulnérables. Il y a un mandat qui protège les personnes de manière symbolique. De cette manière, il y a un effort, un programme où les valeurs sont renforcées et sont équilibrées contre les questions comme la vengeance. Le rôle, c'est de s'assurer que nous reconnaissons nos valeurs dans la société et qu'il y ait ce sens de redevabilité et une compréhension partagée au niveau individuel. Donc, la protection fait partie de nos valeurs. Chaque membre est au centre de ces valeurs. Cela crée une sensation d'appartenance et un fort sentiment de protection à travers les valeurs de protection. et je ne ferais pas cela si je ne faisais pas attention aux moyens par lesquels cela est exprimé, c'est-à-dire la culture somalienne. Et le pouvoir, comme je le disais, c'est une forte image. Nous savons également que les poètes ont la capacité de faire passer un message à travers leurs mots. Donc, le poète présente des images avec compassion. Et ceux qui les écoutent, les écoutent rédicileusement. Il y a beaucoup qui vous diront qu'ils auront pu ressentir une lame les transgresser. Donc, l'idée d'épargner les innocents est partagée par tous. Vous savez, des fois, cela est attribué au fait que nous appartenions à un clan et parce que les Somaliens sont soucieux de ce qu'ils reçoivent comme enseignement dans la société. Le son n'est pas vraiment bon. Donc, il y a une leçon centrale à tirer. La première, c'est qu'il y a un processus de paix. Et les anciens en Somalie sont très respectés comme une figure parentale. Lorsqu'ils font le plaidoyer des valeurs, par exemple, si un jeune veut rejoindre un conflit, on lui expliquera les tenants et aboutissants. Et dans certaines occasions, on trouvera qu'on parlera pendant des jours sur les valeurs de paix et de protection. Donc, ce genre de valeurs sont au centre et créent un sentiment d'appartenance et d'urgence qui, des fois, peut être difficile à atteindre à travers toutes les interventions. L'autre chose que nous pouvons noter, c'est que la manière dont les choses fonctionnent, les anciens sont vus comme un gage moral qui permet de mieux influencer le comportement au-delà des règles. Et lorsqu'un ancien condamne une action, cela apporte une preuve forte pour que les gens ne puissent plus en ce que c'est. On a aussi découvert qu'il y a des répercussions lorsque les gens ne respectent pas les règles. Alors, la communauté ensemble reproche la personne. Donc, vous pouvez voir les manifestations qui, des fois, voilà, les choses peuvent être efficaces. Et le dernier aspect de prévention, c'est l'aspect des anciens et tous les mécanismes qu'ils emploient. Ils n'attendent pas que les conflits s'opèrent. Ils se rencontrent par des réunions régulières sous un arbre qui symbolisent la transparence et l'ouverture et ils discutent et ils renforcent les lois. Et la culture joue justement un rôle important parce qu'on récite les valeurs, les poètes sont là, qui font la promotion des valeurs de protection et parlent contre la guerre à toutes ces occasions. Donc, vous pouvez imaginer un ensemble où un poète récite des lignes et condamne les violences. C'est un outil puissant pour dissuader les gens contre la violence. La poésie joue donc ce rôle-là important et c'est aussi un moyen de rappeler à la population que nous faisons ces discussions. Nous pouvons avoir une influence sur la communauté vers les principes de protection. Merci beaucoup. Merci et je pense que cela est très important de mettre en l'accent sur le rôle des normes et des valeurs, des coutumes de la région, aussi bien que les hiérarchies que vous avez dans un contexte tel que la Somalie. et surtout dans ce contexte, au lieu d'avoir une érosion des lois humanitaires, vous avez parlé de l'appartenance et de promouvoir l'appartenance. Donc, merci pour ce que vous avez dit. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons tout de suite vers Elou. Vous êtes basé en RTC, c'est ça ? Et vous avez plus de 100 groupes actifs, surtout dans la région de l'Ouest, avec des personnes déplacées internes à un million. Est-ce que vous très rapidement pouvez nous dire les défis clés à quoi vous êtes confrontés dans ce contexte de transition et l'absence de maintien de la paix et comment la protection fait partie des interventions et les initiatives que vous avez pu établir dans votre pays ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le résumé, au niveau de l'introduction, il a été bien hélicité qu'il y a 7,2 millions de déplacés en RDC. C'est vraiment un chiffre très inquiétant, lequel se démarque très loin de la démographie de plusieurs pays au monde. Et là, il faudra noter que l'exacerbation des conflits est un fait réel. Malheureusement, paradoxalement, cela coïncide avec des annonces sur l'éretré de la Monisco, situation laquelle risquerait d'aggraver de manière exponentielle l'insécurité au détriment non seulement des populations civiles, mais également des acteurs humanitaires et vraiment pour soulager la souffrance des populations. En termes de défis, il y a un problème d'accès difficile et dangereux aux zones touchées par les conflits. Il y a l'occupation et le contrôle des villages et des agglomérations par les autorités obéissant aux acteurs armés non étatiques. Ça, c'est vraiment un souci. Il y a des représailles contre les acteurs locaux. qui parlent des questions de protection et des droits de l'homme et ils sont perçus comme des ennemis, comme des gens qui dénoncent les habits commis par le présumé auteur de tous les incidents de protection. Il y a la confusion entretenue par les acteurs non étatiques qui ne savent pas différencier les actions de protection avec celles politiques. et qui commettent des exactions contre les acteurs humanitaires à cause de cette confusion-là. Il y a une faible capacité du gouvernement à imposer l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle des groupes armés. Vous savez, dans le travail de protection, les autorités locales sont des partenaires de grands détails parce que nombreuses actions qui sont menées sur le terrain pour indiquer les questions liées aux incidents de protection, les autorités locales jouent un rôle très important en tant que dépositeurs d'angers. À part ça, il y a la faible capacité des combattants de groupes armés négatifs à comprendre les principes humanitaires, notamment les principes qui caractérisent les acteurs humanitaires tels que la neutralité, l'impartialité. Donc ça, c'est aussi un souci. Mais il y a également un problème lié à l'inexistence des mécanismes formels de protection des lanceurs d'alerte. Alors là, je voudrais faire référence aux personnes qui facilitent le fonctionnement des mécanismes d'alerte précoces. C'est vrai, il y a plusieurs réalités ici en République démocratique du Congo lesquelles ne sont pas saisies par les droits congolais. Donc, c'est des réalités qui sont vécues au quotidien. Mais quand vous essayez d'interroger les cadres normatifs, les cadres légaux, vous vous rendrez compte que rien ne prévient. Et cela constitue vraiment des frais, des blocages. Donc, c'est un peu ça. Et là, nous pouvons donner à titre illustratif l'exemple du précédent criminalité. Il y a vraiment une vie juridique concernant également les crimes rituels ici en République démocratique du Congo. Et si un acteur pouvait, par exemple, dénoncer ce cas et évoluer jusqu'à ses urnes les instances judiciaires, il risque d'être condamné pour diffamation, tout simplement parce que les cadres juridiques n'existent pas. Au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de politique, par exemple, qui adresse les violences sexuelles liées au monde des affaires. Et ça, ça affraie de manière substantielle le développement d'une catégorie d'individus, tout simplement parce que rien n'est prévu quant à c'est. Par là de réponse, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous mettons en place comme stratégie susceptible d'aider à pouvoir répondre à toutes ces préoccupations ? Partant, nous utilisons et nous nous basons sur une formule classique d'analyse des risques et des protections que celle relative au risque est égale à la menace plus la vulnérabilité multipliée par les temps divisé par les capacités. Et là, je vais me focaliser sur la question des capacités et sur la question des vulnérabilités. Vous savez, dans le contexte qui est le nôtre, les gens se sont déplacés et quand on se déplace, on devient en tout cas vulnérable de manière spéciale. Et plus on traîne dans cette situation de déplacement, alors on continue à subir d'affres lesquelles ne pouvaient pas subvenir si vous étiez dans votre milieu naturel ou d'origine. Alors, quid des capacités ? Ici, nous essayons de travailler pour accroître les capacités des organisations locales. Là, je fais référence aux structures locales de protection. Je vais vous dispenser des dénominations. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons un transfert des compétences en faveur des membres de ces structures pour augmenter leur leadership humanitaire local. Et cela passe par le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles parce que nous pensons que si ces organisations sont renforcées à capacité, elles seront efficaces, non seulement efficaces pour adresser les questions de protection, mais également ça va jouer sur leur durabilité. Il y a les capacités matérielles, nous essayons à souper, à pouvoir les doter de ces capacités-là, mais également il y a les capacités financières. Les grands défis à ce niveau ici, malgré les résultats qui sont perceptibles, c'est que les capacités matérielles, les capacités financières sont limitées, mais au niveau des capacités organisationnelles, nous disposons des gens qui jouissent de l'expertise avérée quant à ce qui concerne le développement des capacités organisationnelles et institutionnelles de ces structures. Donc, Soprop applique une approche holistique de transfert des compétences au profit des acteurs locaux afin d'accroître leur leadership humanitaire locale. Et c'est là pourquoi ? Parce qu'on a compris que quand on a fait les analyses, on a compris que les anciens acteurs, les anciens activistes des droits de l'homme s'ertaient à diverses difficultés tout simplement parce qu'il leur manquait beaucoup de choses, beaucoup de notions. Mais avec cette nouvelle méthode, ils sont renforcés à capacité sur le respect des principes humanitaires, ils sont renforcés à capacité sur toutes les questions liées à l'accroissement de leur capacité en termes de leadership. Et ça, ça diminue, ça minore sensiblement les risques auxquels ils étaient toujours exposés, même s'il n'y a jamais eu de risque zéro. Mais au moins, cela contribue de manière exponentielle à diminuer les risques auxquels les activités sont exposées. Qu'est-ce que nous faisons, vous savez, dans cette zone de forte turbulence, on a cité les problèmes de l'accès aux bénéficiaires ou aux participants. Alors, qu'est-ce que nous faisons, parce que certaines zones sont occupées par des groupes armés, nous négocions l'accès sur aux zones touchées en se liant effectivement en nous ralliant aux initiatives de la coordination humanitaire. Donc, nous ne les faisons pas de manière isolée. Nous essayons de suivre les directives de la coordination humanitaire et là, je fais référence évidemment à Ocha. Nous réalisons des analyses de risque et de protection avant toute activité. avant de réaliser toute activité, nous essayons de faire l'analyse des risques et cela se fait avec les différentes parties prenantes avec lesquelles nous interagissons. Nous assurons que nous avons pris des mesures nécessaires de mitigation des risques identifiés dans les communautés mais également il y a d'autres risques qui ne sont pas identifiés par les communautés mais que nous nous pouvons identifier à notre niveau et tout cela nous essayons de mettre en évidence pour nous rassurer que les risques sont minorés. Nous réalisons des activités avec un impact rapide au niveau des communautés. Lourdes, désolé de vous interroître mais nous n'avons pas beaucoup de temps si vous pouvez juste conclure rapidement s'il vous plaît. Ah, ok. Merci, merci. en concluant nous disons que la question de protection c'est vraiment une question cruciale ici dans le contexte de la RDC mais nous aimerions que des mécanismes approfondis soient développés ou capitaliser les mécanismes que nous utilisons actuellement avec le contexte et avec le départ de la MONISCO pour que lorsque la MONISCO va partir qu'au niveau des communautés les mécanismes d'alerte précoce et tous les mécanismes qui sont en place puissent être renforcés afin d'éviter qu'un vide soit perceptible dans les communautés. Merci. Thank you so much. And sorry to interrupt there. It's such a rich background that you've gave us, particularly in terms of how you're strengthening capacities and promoting local leadership. So, yeah, thanks a lot for your intervention now. So, let's turn over to you now, Anton. So, base UA is an NGO form to, in response to the Russian invasion, to resist Russian aggression through humanitarian aid and support to civilians. So, can you tell us about your approach in the use of your presence on the terrain in the east of Ukraine to support the protection of the community in the situation? How do you work to help the evacuation in this zone? And also to protect you? Thank you for this occasion climate over. I'm going to talk a lot about the evacuation because we don't have a lot of time and also talk a lot of other activities. We have a large gamme of programs that we have put in place based on the invasion. Since the beginning of the invasion, we are part of community and we evaluate the needs on the terrain and try to progress and help the people. The evacuation unfortunately is very pertinent. We, as actors of organization, had begun at the beginning of the invasion. It was clear that in the cities like Lysitschang, the cities like Lysitschang, Lysitschang, the administration was not prepared to evacuate des gens de manière organisée, ce qui est vraiment triste à réaliser en considérant que les citoyens d'Estoniesch étaient déjà en première ligne depuis longtemps et les grands acteurs humanitaires qui étaient basés là-bas avaient evacué des parties le jour de l'invasion. Donc, on avait besoin de plus d'eux quand ils sont partis. Si c'était le cas ou les premières semaines, avec le temps, on a pu voir que la réponse n'était pas là où on avait besoin. Tout le monde essaie maintenant de se rattraper. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile ou les acteurs de la société civile sont aussi passés aux parties. D'autres institutions se sont concentrées à travailler et à sécuriser les gens. Je dois dire qu'il y a un grand nombre de personnes dans les villes comme Donetsk et autres qui ont été laissées à eux-mêmes et à la plupart, avant même le début de l'invasion, les gens qui avaient leur propre véhicule et assez de ressources financières et qui avaient quelque part où aller, ils sont partis d'eux-mêmes. Donc, nous faisons face là-bas aux plus vulnérables quelques semaines après le début du conflit, car ce sont ces personnes qui n'ont même pas l'expérience nécessaire. Il faut donc comprendre qu'à l'Est, la majorité de ces personnes n'ont jamais quitté la région. Ils ont des emplois assez stables au niveau des usines ou dans des industries pendant plus d'une décennie et certains n'ont jamais quitté même leur ville plus de deux fois de toute leur vie. donc imaginer quitté parfois ces bulles aussi effrayant que de rester. Et je vais souligner aussi que le plan d'évacuation a eu lieu dans les premiers jours et après, il faut qu'on revienne avec d'autres termes parce que les gens s'adaptent très rapidement. et cela ne s'est pas passé de manière radicale, mais le type de... ce genre d'initiative a été organisé au jour le jour et les gens ont eu à faire face à cela dans leurs expériences et ils se sont adaptés, ils construisent des communautés autour des abris contre les bombes. on a fourni des abris contre les bombes, des sortes de bases pour se protéger et sur les infrastructures sociales fournies par les administrations ou par les acteurs humanitaires. Les gens étaient donc très proactifs en essayant de rétablir certaines choses et certaines agences voulaient vraiment savoir ce qui se passera le prochain jour. Et aujourd'hui, de la même manière, il y a de cela un an ou deux ans à chaque fois, nous interagissons avec la communauté et nous arrivons à un niveau où de rester dans la ville mais plus en danger. Nous avons trouvé ces structures en place où les gens se sont adaptés dans une ville comme Sivetsk qui a été bombardée déjà le premier jour et continue d'être une zone de tension forte dans nos lignes de front. On a encore un millier de personnes qui y vivent mais c'est une ville qui est complètement détruite mais les gens se sont adaptés. Ils sont dans des abris, dans des sortes d'abris et les besoins humanitaires sont fournis et les produits alimentaires et des choses de ce genre. C'est assez incroyable mais les gens ont préféré rester là-bas au lieu d'être évacués car ils pensent qu'ils contrôlent mieux la situation là-bas qu'au lieu de sortir et de s'adonner à tout ce que les acteurs humanitaires fourniraient et aussi ce que le gouvernement pourrait fournir pour les aider. Donc voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas savoir si les intervenants ici sont familiers à la situation en Ukraine mais il y a aussi certaines histoires de stigmatisation des personnes qui refusent d'être évacuées. Ils ont été blâmés pour être restés là-bas et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons contre activement car l'aide doit être fournie à ces personnes également vis-à-vis de ce dont ils ont besoin. et évidemment nous essayons de nous assurer que les personnes puissent avoir assez d'informations et qu'elles comprennent qu'il y a plusieurs options dont ils peuvent en bénéficier et aussi nous comprenons que chaque individu a ses propres raisons et la raison pour laquelle ils veulent partir et on construit des relations avec ces personnes on discute avec eux de manière adéquate et de manière logique et de l'extérieur pour quelqu'un qui vient d'un endroit sur une ville sûre il semble incroyable de rester là-bas une fois que vous faites face à la réalité de chaque individu qui pourrait être compréhensible. Nous évitons donc de juger et essayons de soutenir de toutes les manières possibles mais évidemment nous impliquons les bénéficiaires et les populations dans le processus de prise de décision. La première chose que nous offrons c'est l'évacuation mais si les gens ne veulent pas partir pour une raison ou une autre nous appuyons en termes de besoins de base mais aussi en fait d'offres de structures pour les prendre en charge ou développer des cliniques mobiles ou dans une ville comme la Bakhmout nous avions travaillé avec les adolescents dans les abris contre les bombes mais aussi nous devons voir la différence de l'approche selon les individus c'est au cas par cas on pourrait aller prendre quelqu'un et l'amener d'un point A à un point B mais cela ne résout pas vraiment le problème donc sur ce je dirais que nous avons une aspiration où les évacuations étaient plus ou moins pertinentes en 2023 la ligne de front était en train de stagner et la situation s'était stabilisée notre dernière personne a été évacuée actuellement pour ceux qui suivent les nouvelles nous avons une situation de catastrophe au sud de la région de Donetsk la région est très très serrée et il y a de cela quelques semaines la région est devenue très dangereuse nous sommes très actifs actuellement en train de travailler dans cet espace et nous essayons de couvrir les besoins qui ne sont pas pris en compte par la plupart des processus simplifiés car en ce moment il y a beaucoup d'efforts faits par l'administration de la région de Donetsk elle-même il y a un processus simplifié un abri de transition des trains d'évacuation qui quittent Barbonat pour aller à Nicolbat et aller à l'ouest du pays il y a de très grandes organisations humanitaires qui ont offert des services de navettes pour évacuer les gens d'une ville à une autre mais ils ont pu identifier des endroits où les gens puissent aller pour avoir des informations pour faire face à des efforts supplémentaires pour avoir accès à des services et d'autres organisations ne sont pas uniques nous nous concentrons aussi sur des individus en prenant en compte leurs requêtes nous voyageons et nous prenons les gens de leur maison nous sortons les gens de leur maison ou les amenons dans des maisons privées et autres et aussi nous fournissons la plupart des fois d'assistance aux plus vulnérables les personnes âgées les personnes avec un handicap les personnes à mobilité réduite et aussi dans les zones dans les points chauds où il y a des efforts plus organisés du gouvernement qui ne sont plus accessibles du tout parce que même les services de police qui fournit les services d'évacuation ne va pas dans certains endroits parce qu'il y a des protocoles de base qu'elle doit suivre nous essayons d'être ce genre de dernier recours pour les personnes qui ont décidé de quitter parce que nous avons cette flexibilité nous avons beaucoup d'expérience nous avons une équipe très qualifiée nous fournissons l'assistance prenons des véhicules et nous avons un grand réseau en termes de rassemblement d'informations et ça pourrait être dangereux pendant quelques semaines mais on peut avoir une fenêtre où la situation pourrait changer et cela pourrait revenir à la normale de temps en temps donc c'est un rassemblement constant nous allons dans des endroits où il n'y a pas de connexion où les gens ne peuvent pas passer d'appel et on peut aller de porte à porte et cogner à la porte parler aux gens et prendre en compte la requête d'évacuation revenir le prochain jour et parfois nous devons aussi nous préparer les gens ont des besoins spécifiques qui ne pourraient pas être traités et en même temps sur le champ c'est vraiment un environnement dynamique où il y a plusieurs acteurs qui participent à aborder les besoins de base je dirais qu'en général la situation s'est améliorée qu'il y a de cela deux ans mais malheureusement en voyant comme on le voit ce conflit ne nous mène nulle part et nous espérons que les évacuations ne seraient plus nécessaires mais il demeure vraiment quelque chose d'important merci beaucoup merci beaucoup et encore une fois désolé de vous avoir arrêté car c'est une expérience très intéressante et très riche je pense qu'il est très important de voir comment vous démontrez l'exemple des efforts des civils et des acteurs internationaux qui viennent soutenir et aussi voir le rôle de première ligne que vous jouez que vous jouez sur la base de compromis que vous avez je pense que vous avez un regard fort sur les bénéfices des références et sur ce que vous travaillez comme organisation locale dans les systèmes internationaux et le lien que vous faites avec les organisations internationales c'est important merci beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de la manière dont vous travaillez surtout en matière d'évacuation Sophie nous allons passer à vous à présent Sophie nous rejoint du Tchad du ACR Tchad au Tchad vous avez un niveau très élevé de nombre de personnes déplacées 7 millions de personnes déplacées et 1,2 million de réfugiés du Soudan de la République centrafricaine du Cameroun ainsi qu'une insécurité grandissante autour du l'Aqtchad et aussi de la violence communautaire dans ce contexte comment le ACR et ses partenaires travaillent à soutenir efficacement les communautés dans les réponses humanitaires de première ligne et aujourd'hui je pense qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour opérer malgré les ressources limitées pour fournir la protection avant de répondre à votre question je vais mettre partager avec vous quelques éléments de contexte j'avais partagé une carte je ne sais pas si elle peut être projetée voilà le Tchad est entouré de ces pays qui connaissent une instabilité une instabilité sécuritaire et à côté de cette instabilité le Tchad reçoit beaucoup de personnes en situation de déplacement forcées je vais citer seulement l'exemple du Soudan où jusqu'ici le conflit continue et continue d'entraîner jusqu'à présent depuis 18 mois après le début de conflit pas mal d'afflux à l'est du Tchad et avec vous il y a un nombre important des personnes en situation de déplacement au niveau à l'est du Tchad et le Tchad aussi est parti des conventions internationales et a aussi développé des lois au niveau national qui permettent de ce qui sont les fondements juridiques sur lesquels on peut se baser pour apporter assistance ces protections à ces personnes en situation de déplacement malgré les efforts fournis par les autorités tchadiennes pour assurer la sécurité tout au long des frontières nous assistons quand même à un bon nombre important des cas d'insécurité au niveau des sites d'installation des personnes en situation de déplacement de la communauté à cause de la prolifération des armes des armes à feu et dans ce contexte là les communautés sont exposées aux risques de protection énorme et ont préçu elles de s'organiser voilà ils ont contacté le HCS partenaire qui a mené des évaluations auprès de dites communautés pour écouter et comprendre la dynamique de la situation de protection et de sécurité au sein des communautés il est ressorti qu'il y a cette prolifération d'armes il y a des incidents de protection au quotidien et les communautés ont besoin d'être renforcées malgré le fait qu'elles se sont organisées déjà elles-mêmes et le HCA en collaboration avec ses partenaires a mis en branle des mécanismes c'est lui qui avait déjà un partenaire qui est le détachement pour la protection des réfugiés et des humanitaires qui est un détachement de la gendarmerie nationale à ce c'est déjà la protection des civils aussi avec des patrouilles des patrouilles pour identifier les cas d'insécurité et apporter des solutions et dans la même lancée le HCA en collaboration avec les partenaires et ses partenaires ont mis en place renforcé les communautés les communautés mixtes de paix qui impliquent qui en son sein regroupent les populations hautes et les populations forcées au déplacement et qui ont ces communautés ont le rôle d'assurer de prévenir les cas de conflits et de prévenir de traiter les problèmes qui peuvent entraîner des problèmes de prohabitation pacifique au sein des dites communautés qui elles aussi ont reçu les personnes déplacées en premier marquées leur vulnérabilité même si la situation de la présence des personnes en situation de déplacement aggrave davantage la vulnérabilité non seulement d'elles-mêmes mais la vulnérabilité aussi des populations qui les reçoivent on a mis en place aussi les communautés de vigiles qui ont pour rôle de lutter de prévenir les cas d'insécurité et ce comité de vigiles travaille en collaboration avec le détachement pour la protection des réfugiés et des humanitaires ils font ensemble des patrouilles nocturnes pour identifier les cas de banditisme et les cas des personnes qui veulent créer l'insécurité dans les sites et autour d'ici et le rôle dans ces cas c'est d'être identifié et appréhendé en collaboration avec le DPH qui sera chargé de faire un postage verbal pour remettre à la justice qui s'en occupe qui s'occupe des cas des différents cas qui sont appréhendés il y a un programme de renforcement des capacités qui a été mis en place et pour ces populations c'est le DPH ainsi que le comité de vigile et de cohabitation pacifique ont vu leurs capacités renforcées sur les thématiques clés de protection et sur l'équation des risques ce qui leur a permis d'identifier rapidement aussi les questions des menaces les menaces de vulnérabilité et les questions des risques de protection auxquels sont confrontées les populations et comme le résultat de ce renforcement des capacités ils ont été à même aussi de rapporter les cas à travers le mécanisme un autre mécanisme qui est en place le mécanisme de feedback à travers nous avons mis en place des centres d'information et de feedback via lesquels ces comités de vigile les DPH et les comités de cohabitation pacifique peuvent rapporter les incidents liés au risque de conflits liés à la cohabitation pacifique le risque d'insécurité les cas identifiés en termes de demandes pour que cette information soit remontée aussi sur la demande de la communauté et il y a eu un renforcement en termes de matériel pour permettre aussi de faire des alertes précoces ils ont eu des renforcements en termes de matériel que ce soit des véhicules des motos qui ont été mis à l'aide dispositifs et des matériels de bureaux pour leur permettre de rapporter aussi rapidement dès qu'un incident les incidents sont signalés et il y a aussi un mécanisme de coordination qui a été mis en place où ces incidents sont dans le cadre des réunions hebdomadaires le comité des mix le comité des vigiles avec le DPH le détachement pour la protection des réfugiés et puis la commission nationale d'éligibilité qui est un partenaire gouvernemental y compris les autres acteurs se réunissent tout le temps et aussi les informations peuvent remonter en termes d'incidents à partir de ce cadre de coordination par contre aussi le comité mixte de la cohabitation pacifique tient des réunions mensuelles pour pouvoir rapporter sur les incidents et voir la mesure du possible s'ils ont eu des cas bénis de conflits qui ont pu régler et les informations sont remontées aussi à ce niveau et un besoin encore de renforcement reste énorme parce que comme vous le savez on reçoit beaucoup beaucoup nous sommes encore dans l'urgence et on reçoit pas mal de réfugiés qui viennent les communautés ont besoin d'être renforcées davantage parce que les problèmes de protection restent énormes avec les moyens limités que nous avons on essaye de faire en collaboration travailler en collaboration avec les autres acteurs et la communauté pour pouvoir faire face à la protection des civils et aussi parce que ces vigiles sont impliquées dans cette activité de patrouille nocturne nous faisons aussi des renforcements de la capacité pour voir comment ils peuvent s'autoprotéger on les donne des thématiques clés sur la protection et sur le respect de certains principes afin qu'ils ne se voient pas aussi dans le cadre de la mise en lieu de ces activités se retrouvent butées aussi à eux-mêmes dans des situations d'insécurité je voudrais m'arrêter là peut-être pour rester dans le temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire concernant la situation de protection ici on a toutes les catégories des problèmes de protection ici et la protection des civils reste un défi énorme et qui va nécessiter le renforcement davantage des communautés pour qu'elles s'apprennent à s'autoprotéger et qu'elles renforcer les mécanismes qui sont en place pour permettre à un large que ces mécanismes soient prêts et durables je vous remercie Merci beaucoup et je pense que ce sont des exemples forts de mécanismes de réponse dirigés par les communautés avant que nous ne passions à Nail pour raison de temps il se peut qu'on ne passe pas de questions-réponses mais vous pouvez nous mettre vos noms dans la boîte de dialogue faites-le et vous pouvez poser également des questions cela va vraiment nous aider au cas où on n'a pas de vos informations donc Nail Nail vient du Mozambique le directeur technique de GCI peut-être nous donner une idée du Mozambique et quels sont les mécanismes et pouvez-vous nous donner des exemples des réseaux de protection et quels sont les acteurs de protection et comment est-ce que vous vous organisez merci de m'avoir invité ok merci pour l'invitation ça fait déjà cinq décennies déjà que la Mozambique passe d'un conflit à l'autre je parlais d'un autre cas où il y avait du travail pour avoir l'indépendance mais en 1975 il y a eu une guerre civile sanguinaire qui a entraîné le déplacement de plusieurs personnes et des réfugiés dans le pays et actuellement le Mozambique est en train de vivre un autre conflit avec des acteurs non étatiques qui a causé le déplacement de plus d'un million de personnes dans le pays alors après avoir vécu cinq décennies de conflits la communauté au Mozambique en fait s'est adaptée à une situation d'une situation à une autre et en fin de compte je vous le dis pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs types de conflits dans ce système et plusieurs mécanismes qui ont été mis en place pour y répondre donc dans une grosse partie du pays nous avons vu ces cafés s'opérer et le système d'alerte précoce nous a beaucoup aidé c'est important nos interventions sont importantes parce que les communautés en réalité sont les premières sont en première ligne elles sont les premières à avoir l'information dans notre expérience dans plusieurs contextes au Mozambique c'est que des fois le gouvernement et même certains donateurs ou clusters de protection ont l'information formelle mais pour certaines raisons étant donné qu'il y a des mécanismes de protection au niveau local cela n'est pas vu comme crédible ou alors elles ne font pas confiance à l'information qui vient d'elle et des fois il y a des informations très sérieuses où les gens commencent à souffrir et on commence à donner de l'aide et on dit que voilà l'information qui a été donnée plus tôt est fiable mais voilà vous êtes pris en retard et beaucoup plus de douleur ou de mal a été causé et cela arrive parce que des organisations telles que la nôtre chez nous sont là pour protéger un secteur nous travaillons aussi pour que nous puissions travailler avec les leaders communautaires pour qu'ils eux qui comprennent la communauté qui comprennent qui sont les gardiens de la tradition de la langue de ces communautés et ces communautés sont impliquées par exemple s'il y a un conflit qui arrive ils peuvent détecter quelques dynamiques locales peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé à cause d'une raison mais ils ont une très bonne compréhension de comment l'information peut passer d'une bouche à l'autre et je le dis sur la base d'une expérience je faisais partie des personnes qui ont été affrétées par la société civile lors de la guerre civile et ce que nous faisions c'est que nous devions même dormir dans la forêt et en le faisant je me rappelle qu'avec un jeune âge on n'avait même pas le droit de pleurer dans la nuit ou de faire du bruit et lorsqu'une telle chose arrive vous commencez à voir les choses différemment il y a plusieurs dynamiques en jeu par exemple la communauté en dynamique au Mozambique vous verrez des personnes aller dans certaines villes pour avoir de l'eau mais il y a les gardiens des personnes qui ont l'information et qui ne vous donnent pas l'information et ce qu'ils disent c'est que si jamais il y a un mouvement suspect dans la communauté avant de le savoir le leader a déjà eu l'information bien avant vous parce que le réseau dans cette communauté savent déjà ce qui se passe alors ce que nous voyons au cours de ces années c'est que il n'y a pas de reconnaissance ou alors d'un investissement en termes de protection valable du mécanisme de protection mais ils sont déjà là et ce qu'il faut faire c'est que il faut reconnaître qu'il y a des capacités et l'un des domaines qui travaillent pour dire de la communication de l'information vous savez nous avons maintenant les téléphones maintenant on peut avoir une manière de communication plus large plus grande dans les réseaux et donc s'il y a une menace imminente ils peuvent maintenant communiquer en le faisant on peut voir que les communautés quelquefois même s'ils font leurs activités comme d'habitude maintenant ils ont une possibilité d'aller se cacher dans la forêt dans la brousse et continuer leurs affaires comme d'habitude peut-être si on dit qu'il va y avoir une attaque tel jour au moins ils ont la capacité de se préparer et une chose une leçon à tirer c'est qu'il y a un besoin ce que en temps normal la communauté peut soutenir les investissements et la nature des organisations c'est qu'il y a un besoin de s'assurer que cette communauté cette approche menée par la communauté soit soutenue et soutenue en termes de renforcement des capacités renforcement en termes de mécanismes de communication pour rendre aussi les membres de la communauté plus forts alors je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps je sais que beaucoup veulent aller tout de suite aux questions réponses ce qui est aussi important mais pour nous en termes de s'assurer de nos efforts il faut s'assurer qu'il y ait un plus grand investissement et aussi s'assurer que nous continuions d'alimenter les mécanismes de protection des communautés locales il y a aussi ce que nous appelons la protection des enfants qui sont des comités qui sont fabriqués ou réalisés par les membres de la communauté et cela arrive dans le contexte des conflits armés mais pour des raisons de temps je ne sais pas si je peux m'étendre mais au moins je m'arrête là et puis si besoin je peux revenir merci beaucoup Nia Raï et merci d'avoir respecté le temps nous apprécions et je pense qu'une chose que vous avez dit est en ligne avec ce que nous faisons aussi par rapport aux conclusions que nous avons de notre côté beaucoup d'entre vous qui sont présents dans cet appel savent que nous devons anticiper la crédibilité et la légitimité des informations dans les communautés à certains niveaux et aussi soutenir les communications pour rejoindre les différents acteurs je crois que cela est un rôle que les acteurs nationaux et internationaux ont c'est-à-dire jouer ou assurer le rôle de communiquant avec les communautés et cela aide beaucoup alors merci 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 beaucoup d'avoir partagé le temps nous tient à la gorge mais très rapidement j'aimerais prendre une question mais comme je l'ai dit tous nos panélistes nos excellents panélistes ont au moins une question si vous pouvez regarder dans le chat et si vous on n'arrive pas à vous on pourrait quand même prendre au moins une seule question comment est-ce que vous vous situez vous situez les IHL dans les normes et je suis sûr que vous avez aussi des cadres légaux comment cela est situé lorsque les personnes les utilisent pour faire la promotion du renforcement ou pour justifier leurs actions sous les mêmes normes ou alors sous l'utilisation de la violence est-ce qu'il les accepte ou est-ce qu'il les rejette quels sont les différents cadres au niveau légal au niveau national et international voilà c'est une question de Sajida merci d'avoir posé cette question je pense que la relation entre la propagande de la guerre et les normes que nous avons sont très complexes la première chose que je peux affirmer c'est que ces normes ne sont jamais rejetées elles sont institutionnalisées elles sont jointes elles n'ont jamais été rejetées par contre nous ne disons pas qu'il faut les rejeter nous disons tout simplement qu'elles ne doivent pas être abusées les lois sont restées intactes et dans la plupart des cas il y a des seigneurs de guerre des terroristes des groupes comme Al-Shabaab qui opèrent hors des structures traditionnelles et sont menées par un agenda politique personnel et je distingue cela des guerres ordinaires des groupes comme Al-Shabaab ont un conflit direct avec ces principes parce qu'il y a la priorisation des civils et la redevabilité il y a beaucoup de choses à déclarer hors des lois traditionnelles du Somalie mais le gouvernement local est prêt à dénoncer des groupes tels que Al-Shabaab et il y a aussi certains cas où certains groupes sont tout simplement pas sous le radar donc en invoquant ces lois et ces principes vous savez pour conclure les lois sont très importantes pour la justice et pour maintenir la paix surtout dans les moments de difficulté un des groupes qui ont été interviewés le groupe des anciens et le groupe des réconciliations ont expliqué la consistance qui a émergé récemment avec les lois étatiques et qui facilite justement je donnais l'exemple d'un jeune membre du gouvernement dans les zones conflictuelles il y a souvent des processus de réconciliation et on essaie de donner des compensations financières et s'assurer que les personnes et ce n'est pas une mauvaise chose ce n'est pas pour dire que c'est mauvais ce n'est pas totalement une pratique de la tradition mais il y a un peu d'agitation et on reste clair que la légitimité est beaucoup plus préférée surtout dans les zones à conflit et parce que il y a un sentiment d'appartenance de ces personnes merci 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 et une fois de plus je pense que c'est important de mettre l'accent sur ce que vous avez dit la plupart du travail que nous avons fait à quoi renvoyez-vous quand vous parlez de légitimité et les acteurs internationaux doivent aussi écouter pour savoir les normes et les coutumes qu'est-ce qui est fait pour un dialogue plus important pour la légitimité ok alors merci il y a quelques questions qui vous sont posées je vous les pose rapidement il y a une sur si votre organisation est impliquée dans la négociation vers l'établissement des zones protégées en Ukraine et à quoi cela ressemble et quelles sont les leçons qui peuvent être tirées et en ligne avec cela est-ce qu'il y a plus de réflexions sur les actions internationales qui peuvent être prises pour soutenir les actions de votre organisation ou bien d'autres organisations qui travaillent en Ukraine alors dès le départ l'OMS et d'autres organisations essaient de mettre en oeuvre certaines procédures peut-être que nous avons travaillé dans certains domaines et les actions là-bas n'ont pas vraiment marché et les acteurs comme MSF se sentaient partis de ce qu'ils faisaient et essayent de renseigner surtout le côté russe par rapport à leur mouvement parce que on ne peut pas établir à 100% la causalité mais ils ont plus ciblé les différents mouvements et en fin de compte il n'y avait rien comme tel en place il n'y avait pas de communication avec l'armée russe il y avait assez de coordination avec l'armée ukrainienne entre les civils les militaires les officiers de coordination la police l'administration et les leaders locaux cette coordination est très importante pour s'assurer qu'une évacuation sûre soit possible et aussi en termes de suivi de l'envoi des requêtes la coordination entre les acteurs locaux et l'administration locale et les militaires est très importante et ça se passe tout le temps mais encore une fois ça arrive à un niveau assez spécifique individuel et la situation au cas au cas chaque au cas par cas pardon chaque individu a un problème différent et ce qui s'est passé il y a deux ans n'est plus le même aujourd'hui la coordination est crucial et je pense que les grandes organisations internationales pourraient vraiment soutenir cette coordination parce que ça se passe mais ça ne se passe pas souvent pas assez pardon et je peux dire que vu que nous sommes concernés et je l'ai vu dans plusieurs organisations les systèmes de clusters ne marchent pas vraiment en Ukraine car on ne voit pas de résultats palpables en la matière et nous avons des expériences dans d'autres endroits et j'étais à Gaza en été et j'ai vu que le système de clusters à Gaza a montré plus de résultats qu'en Ukraine peut-être à cause du nombre d'acteurs aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux qui ne marchent pas bien et la coordination est plus fonctionnelle et c'est plus localisé et je pense que les grands acteurs internationaux pourraient s'inviter à cela et avoir apporté les ressources financières et humaines car c'est ce dont nous manquons des acteurs locaux coordonnent entre eux et nous luttent pour maintenir les structures spécifiques parce qu'ils y sont beaucoup à être impliqués sur le terrain et avoir des équipes d'administration qui travaillent serait important pour rendre plus efficace la coordination. Nous sommes en train de faire un plaidoyer sur cela avec nos partenaires afin de soutenir une sorte de volontaires humanitaires mais aussi l'infrastructure numérique. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait voir par le manque de coordination produit ou juste beaucoup de demandes de ressources. Si vous avez trois véhicules ou vous n'avez que trois véhicules, ça ne pourrait pas vraiment aider mais tout cela pourrait être amélioré en matière de coordination. Absolument, je pense que c'est un point très pertinent de mentionner ce à quoi ressemblerait la coordination efficace et le type de soutien dont vous auriez besoin. Nous avons entendu cela de plusieurs organisations et des civils avec qui nous travaillons. Nous avons dit oui, le système de coordination humanitaire, c'est vrai mais ils sont là mais ce n'est pas assez pertinent et on a besoin de flexibilité pour en prendre en compte plusieurs paramètres et je pense qu'il faut garder à l'esprit que peu importe à quoi ressemble la coordination, il faut prendre en compte la coordination humanitaire et ceci nous rapprocher de la zone le plus possible avec tous les acteurs qui doivent être impliqués pour qu'on puisse se départir un peu de la bureaucratie et de faire quelque chose pour soutenir une organisation comme la vôtre. Au moment où vous me verrez, nous parlons il faut rappeler qu'il y a un rôle important à l'international et que les personnes qui vivent en face de la difficulté, il y a aussi cette affaire de ressources que l'international pourrait fournir. Alors la fourniture des ressources est importante et la ressource doit être appropriée aux besoins sur le terrain et ça va servir à quoi, etc. Ce sont des choses à prendre en compte et quand on parle contre la situation comme la vôtre, on fait une analyse, on fait des compromis et autres, mais dans le même temps, il nous faut une approche pragmatique si on veut vraiment soutenir les évacuations ou réduire ou prévenir la violence. Oui, un point très rapidement par rapport à ce sujet, je pense que le plus grand grand problème par rapport à l'évacuation et la coordination en général, c'est qu'il y a une forte concentration sur cette question de première ligne et on se concentre plus sur ce qui se passe avec ces personnes une fois qu'ils quittent ces zones et c'est là où commencent vraiment leurs problèmes et je pense que ces problèmes ne sont pas abordés et ce que ces personnes reçoivent en termes d'assistance ou d'aide n'est que quelque chose de basique à un niveau très bas. Je pense que ceci n'est pas acceptable vis-à-vis de la guerre auquel nous faisons face et nous avons des millions de déplacés internes et la majorité d'entre eux vivent dans des situations très précaires et chaque jour il y a de plus en plus de pertes de leurs choses de leurs actifs pour faire partie de la société et il est beaucoup plus difficile de les réintégrer et aussi ils considèrent qu'il faut reconstruire le pays. C'est un grand problème qui n'a pas encore été assez abordé non seulement en termes d'expression mais aussi en termes d'action de projets et d'activités parce que c'est tellement difficile car il y a un très grand problème qui nécessite une réponse complexe et structurée et tout le monde se concentre juste sur les réponses d'urgence quantifiables et c'est quelque chose qu'il faut essayer de voir et sur lequel on doit se concentrer davantage. Absolument, il faut souligner le besoin de voir les approches spécifiques au contexte par rapport à la réponse humanitaire. On a plus du temps du tout et j'aimerais passer la parole à Tiffany pour conclure pour nous mais avant ça il faut qu'on essaie de voir peut-être que certains panélistes pourraient dire encore quelque chose est-ce que vous avez un mot de fin juste une minute s'il vous plaît afin de pouvoir nous permettre de respecter le temps qui nous a imparti. si vous avez un point à souligner avant qu'on ne repasse la parole à Tiffany ce serait la bienvenue très rapidement votre micro est fermé est-ce que vous avez votre micro est fermé je voudrais répondre à la question j'ai une question qui m'est adressée pour savoir quelle est la la collaboration entre les communautés la police ou les militaires sur le terrain. Je voudrais dire ici que les communautés sont informées qu'elles peuvent porter leurs problèmes auprès de la police qui ici, dans notre contexte ici, c'est le détachement pour la protection des réfugiés, qui est un détachement des réfugiés des vivants, qui est un détachement de la gendarmerie. Le DPHS joue le rôle de la police judiciaire au sein des sites d'installation des réfugiés et autour. Donc, ils portent leurs problèmes au DPHS qui dressent les procès verbaux pour la police, pour la justice, si les communautés souhaitent que les problèmes soient réglés au niveau de la justice. Mais généralement, les communautés, pour des raisons des coutumes, des justes et des coutumes, préfèrent le règlement à la MIAP, ce qui signifie que la plupart de temps, leurs problèmes sont réglés au sein de la communauté, même quand le DPHS est saisi des problèmes qui les opposent. Les relations sont généralement bonnes et les conflits sont réglés aussi. Ils sont portés à la connaissance lorsqu'il s'agit des conflits majeurs et les conflits sont réglés aussi au sein de la communauté lorsqu'il s'agit des conflits bénins. C'est ce que je pouvais apporter comme contribution. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin d'être renforcés parce que nous avons la certitude que ces communautés sont fortement renforcées. Elles peuvent être pérennes et régler beaucoup de situations et aider, qui vont favoriser les interventions humanitaires dans des conditions et favoriser la protection des civils dans cet environnement où nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés et des problèmes de protection. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Je vais résumer très rapidement. Nyaï, juste une minute pour vous. Oui, j'aimerais juste souligner que la communauté ou le système de protection communautaire, comme expliqué, rentre dans une image plus grande. Et il s'agit là de voir les structures de base qui rentrent dans le cadre d'autres systèmes et dans notre cas, c'est, par exemple, nous avons la police, les services sociaux, le système sanitaire. Et tout cela se retrouve dans le cluster de protection. Il pourrait être situé au niveau local et aussi prendre en compte l'aspect général. Et maintenant, comment nous nous assurions que ces investissements sur le système d'alerte précoce soient inclus au sein des communautés pour que cela puisse nous amener à réfléchir sur la matière de protection, les besoins de protection des civils, surtout la cause du fait qu'ils sont déjà dans le système. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que c'est renforcé et qu'on répond pour la fourniture de la protection ? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Linda, vous avez la parole. Très brièvement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, après avoir suivi tous les exposés, je me raconte finalement que la transversalité de la protection est perceptible. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas possible que nous puissions capitaliser toutes les expériences ici dans un petit ouvrage qui puisse être distribué aux gens ? Parce que j'ai compris finalement qu'il y a des exemples au Mozambique, il y a des exemples au Tchad, lesquels pourraient être capitalisés ici en RDC. Voilà, c'est ça. Merci. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le point que vous avez relevé est important. Il faut construire. On a parlé de la construction d'une communauté de pratique et je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire. et c'est un bon point d'entrée que vous venez de mentionner pour que les organisations puissent apprendre les unes des autres. Tiffany, vous attendez très patiemment. Merci beaucoup. La directrice exécutive de son organisation, je vous passe la parole pour le finaliser. Merci. Merci, Gemma. Et merci à tous, tous les panélistes. Je prenais littéralement note de vos informations et j'étais un peu parti parfois dans les histoires que vous racontez et j'étais inspiré par ce qui a été raconté également. Ça m'a vraiment choqué. Je veux parler des exemples qui ont été mentionnés et je me disais, qu'est-ce que représente ce panel en termes de protection? Et en fait, là, on est en train de parler de millions de personnes et c'est vraiment intéressant. Et le prochain élément nous a permis de voir comment les gens se débrouillent. Et ce sont des gens comme vous et moi. Et ils sont exposés aux différents risques et la cohésion sociale est importante. Et il faut qu'on revoie les questions de violence qui doivent être traitées de façon plus sérieuse. Et on ne peut pas avoir un temps plus approprié pour avoir cette discussion et de lutter avec ces problèmes complexes et difficiles auxquels nous faisons face collectivement. Je pense qu'il est important de voir, au début de la conversation, de nous rappeler nous-mêmes que la protection, l'autoprotection est importante et que ça pourrait être quelque chose de basique au niveau du monde humanitaire, dans les classeurs. Mais depuis le début, à un certain moment, les gens veulent se protéger eux-mêmes. Les communautés sont à risque de se protéger elles-mêmes. Et ça aide à entendre vraiment des histoires, surtout des personnes qui travaillent et qui vivent dans des conflits que les familles, les communautés vivent. Et c'est l'endroit même où nous restons. Et ceux qui sont les plus impactés par la violence doivent avoir notre assistance. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et ceux qui sont affectés par ces conflits, peu importe les différents aspects que nous avons et peu importe la partie du système que nous représentons, l'aide est importante. Et les différents exemples fournis par les panélistes nous permettent de savoir que si nous travaillons ensemble et que nous mettons ensemble nos ressources et que nous écoutons, alors nous sommes plus sécurisés ensemble. Et nous nous gardons tous en sécurité si nous travaillons ensemble. Et cela nécessite une réflexion approfondie pour qu'on puisse voir quel est le rôle de tout un chacun. C'est pour ça qu'on demande la flexibilité, on demande l'adaptabilité. Et il ne faut pas faire les choses comme on a l'habitude de le faire. Et la protection découle ensuite d'un cadre logique et la protection est vraiment importante. La sécurité et la sûreté, le changement de paradigme, la cohésion sociale et les efforts collaboratifs découleront de la manière dont nous pouvons travailler ensemble et de manière plus sensée et aussi considérée qui est la personne la plus importante ou les personnes qui se retrouvent dans des situations particulières. C'est un travail extraordinaire et ces efforts sont extraordinaires qui sont faits dans tous ces pays et dans tous les endroits maintenant où les gens ont besoin d'aide, où les gens s'aident eux-mêmes et aident les autres à l'aise. Il y a vraiment beaucoup de choses, des lacunes dans les systèmes. Tous les systèmes ont leurs lacunes. Certains ne pourraient pas être vraiment justes, doivent être changés ou remplacés, mais cela ne doit pas occulter l'effort que les individus font pour aller de l'avant. Et je pense que nous avons une très grande opportunité ici. en écoutant tous les panélistes aujourd'hui, cela nous inspire et nous amène à nous rappeler que nous devons travailler ensemble et que ce moment-même doit être la voie à suivre pour s'en sortir. Donc, je vous remercie tous pour votre temps, d'avoir pu partager vos expériences et de nous avoir donné de vous-même. et je me sens plus éduquée et plus informée pour mieux mener mon travail. Merci à tous d'avoir participé. Excellent. Merci Tiffany. Merci à vous tous. Merci aux intervenants. Théma, merci pour ta facilitation. Tout juste pour retourner, nous allons compiler ces pratiques et ces expériences qui vont enrichir nos expériences vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. Et je pense qu'avec la nouvelle édition du kit de protection au niveau du HCR, en collaboration avec le Clossoeur de protection mondiale et toutes les agences représentées ici, avec Ocha qui co-organise cet événement avec nous, nous allons essayer d'ajouter plus d'exemples et des pratiques afin que les acteurs humanitaires puissent bénéficier de cette très riche expérience. Merci à tous et à nous revoir l'année prochaine au Forum mondial de la protection, tout en comptant sur vous pour suivre le reste de l'événement dans les jours à venir. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501